Le ministre de l'Education nationale, Papendia, il annonce ce matin dans les échos, l'enseignement des mathématiques va devenir obligatoire en classe de première alors qu'il avait été supprimé il y a deux ans. Bon, on ne sait pas si ça va faire progresser le pays en mathématiques, mais pour la logique, on a envie de dire bravo les gars, vous repasserez, parce que un pas en avant plus un pas en arrière, ça fait quoi ? Ça fait du sur place et sans doute beaucoup de confusion dans la tête des élèves et de leurs parents. Mais bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis et on nous dit que les chercheurs, beaucoup de grands patrons, des politiques aussi, s'étaient émus de la disparition des maths obligatoires en classe de première. Pas sûr, en revanche, que les élèves les aient beaucoup pleuré. Car il y a un paradoxe français, nous avons une tradition d'excellence reconnue à l'échelle internationale en mathématiques, en collectionnant les médailles Fields, 13 au total, dont la dernière pour Hugo Dumény, le copain pour ses travaux sur la probabilité. Et en même temps, les élèves sont nuls, archi nuls, les derniers des classements mondiaux, Papendia, il le dit ce matin dans les échos. En seconde, ils sont 20 à 25% à ne pas avoir un niveau satisfaisant. Le ministre de l'Éducation nationale a même prévu de créer un module de réconciliation avec les mathématiques en classe de seconde. Réconciliation, c'est dire. Car le problème, c'est qu'il n'est pas certain que ce soit en rajoutant des maths que la situation risque de changer. Vous savez, c'est un syndrome bien connu des enfants qui s'appelle le syndrome des endives au jambon. Mais t'aimes pas ça, c'est pas grave, je t'en remets quand même, ça a jamais donné fin à personne. Car il serait temps peut-être qu'on s'interroge sur les racines de cette désaffection. Tout le monde se désole que le niveau soit nul, que de moins en moins d'élèves choisissent les maths, notamment chez les filles, que de moins en moins de personnes aient envie d'être professeur de mathématiques, mais personne ne s'intéresse à la façon dont on enseigne les mathématiques, il est peut-être temps pour les professeurs d'entendre un travail d'introspection. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti !